Et nous revoilà donc avec ce magnifique grip qu'on a pu voir pour la vidéo précédente. Maintenant on va parler du mouvement des bras dans un swing de golf. On va donc placer ce grip à la base des doigts, comme on a pu le voir, et venir placer cette main droite. Moi vous avez pu le constater, j'ai un grip qu'on appelle interlock, croisé. Donc on va regarder une chose et on va commencer à swinguer le club très simplement, aller-retour sans s'arrêter. Et on va vite remarquer une chose, que les bras ont une tendance à se croiser, à passer l'un devant l'autre. On appelle ça un release. En vérité dans un swing de golf vous verrez qu'il y a deux releases, dans le backswing et dans le downswing. Dans le backswing, j'arrive ici, le bras droit se plie et les poignets s'arment. Je vais le refaire doucement, tout simplement par la gravité, ça vous le verrez par la suite. Les poignets s'arment ici et le bras droit se plie. Si j'essaye de garder mon bras droit droit trop longtemps, je perds mon équilibre. Ce n'est pas mon but, vous le verrez par la suite. Donc je suis ici, les poignets s'arment. On remarque une chose, c'est que cette main droite vient se mettre en dessous de cette main gauche. Tout simplement. Dans le swing d'après, dans le retour, la main gauche passe en dessous de la main droite. De profil, on est ici. La main gauche passe en dessous de la main droite. En relation avec l'arc du swing, on remarque que la face de club est fermée. Dans le backswing, On remarque que la face de club est ouverte. Enfin, il y a différentes manières de voir ça. Mais pour rester basique, on ouvre, on ferme. Je précise une chose, je le repréciserai dans des autres vidéos. Et ça, Sean met un point très important là-dessus. C'est que les bras et le club dépendent vraiment de la gravité pour le placement. Je sais que certains d'entre vous, et je l'ai été longtemps, et je le suis parfois de temps en temps aussi, vous êtes toujours en position où vous cherchez à placer le club. D'accord ? Vous verrez que le corps humain est un fantastique outil pour swinger le club de golf. Et que lorsque vous envoyez bien le club dans la gravité, les bras et le club se placent tout seuls. Pour la prochaine vidéo, et j'espère que vous allez me rejoindre, on va voir la posture et l'équilibre. Et vous allez voir à quel point l'équilibre est déterminant pour un beau swing de golf. A tout de suite les amis.